J'expose des œuvres assez récentes, qui sont significatives de mon travail habituel. Il y a ces colorés, mais mananthropes. Il y a des étoiles qui sont dans les rouges et des étoiles dans les bleus, principalement. Avec les matières habituelles, des empreintes habituelles, et mes matières d'écriture et de terre, qui se présentent partout. Justement, vous nous parlez de votre travail actuel. Aujourd'hui, comment est-ce que vous définiriez votre art ? Je ne cherche pas à définir. Je fais de la peinture. De toute façon, on n'en colle plus d'autres qualificatifs. S'il y a encore de la peinture, je fais de la peinture, point. Il n'y a plus que de figuration, d'abstraction, tout ça. Moi, je dis que je fais une peinture humaine, parce que les gens retrouvent quelque chose de familier, je pense. Quand ils regardent, ils s'absorbent dans une peinture. C'est pour ça que j'ai dit qu'elle est humaine, parce qu'il y a toujours des qualités de matière qui sont identifiables, même inconsciemment. Et c'est pour ça que c'est ce que je cherche, en fait, à travers mes empreintes diverses. Et à travers vos œuvres, qu'est-ce que vous essayez de représenter ? Je ne représente pas. Je pense que la peinture ne représente pas le présent. Elle commence par se présenter elle-même. Et un contact, il doit s'établir entre le regardant et la peinture. Et on peut s'abîmer dans la contemplation d'une peinture. Et puis, méditer, puis être... Je ne sais pas, il peut y avoir un renversement des fonctions, qu'on se sente regardé par la peinture. C'est ce que j'essaye de, je pense, faire, pouvoir essayer de faire. De transmettre des émotions ? Ben, les émotions, j'espère qu'elles viendront. Enfin, moi, c'est un vécu, tout ça. Je transmets quelque chose. Je restitue quelque chose que j'ai pris, épuisé ailleurs. Et je restitue à travers ce que je fais. Qu'est-ce qui vous inspire, justement, pour votre travail ? Moi, c'est très tactile. Il n'y a pas d'inspiration particulière. Il y a un cadre général dans lequel s'inscrivent tous les œuvres, les unes après les autres. Donc, j'ai moins de problèmes pour me mettre à l'ouvrage à ce partir du moment où ce cadre est défini, plus ou moins défini. Donc, voilà, après, c'est la volonté de trouver quelque chose, d'essayer quelque chose. J'utilise d'abord de la terre, elle est tout le temps présente, que je mélange avec des liants. Et au début, j'avais fait des peintures uniquement avec de la terre ou du goudron, mais de la terre naturelle. Et puis, petit à petit, je l'ai recouverte de peinture. Mais elle est toujours dessous. Et dans la sens, ça fait partie de la corporealité du tableau, que j'appelle. Et voilà, maintenant, la plupart du temps, je la recouvre de peinture et je travaille dans l'épaisseur. Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette exposition ? Mes humbles toiles que j'ai accrochées, c'est ce qu'on peut voir. Je pense que les gens... La peinture, il faut venir la voir. Il faut se déplacer pour la voir. Et puis, parce qu'on ne la dit pas, la peinture. Elle ne dit pas, elle est là, elle se montre. Donc, voilà, moi, j'invite les gens à venir voir ce que c'est, s'ils ont un petit intérêt, voilà.